Salut les gaunes, c'est également tous les autres supporters d'entre-club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du mercato idéal, en tout cas de mon mercato idéal, vous me l'avez demandé, plus que le bilan de fin de saison dans le sondage YouTube et également sur Twitter, à 80% dans les deux sondages où vous vouliez mon mercato idéal, donc je vais vous le donner. Vous voyez déjà l'équipe type pour moi de la saison prochaine, en tout cas ce que ça doit être, en tout cas de mon propre avis. Vous allez voir aussi pour moi le banc qu'il faudra pour vraiment avoir aussi un banc solide. Bien sûr, vous voyez que le banc est vraiment énormément fourni, c'est parce que je vous ai mis aussi mes deuxièmes choix. S'il n'y en a un, un ne peut pas se faire, c'est ma solution de secours, si j'étais vraiment directeur sportif à Lyon ou directeur de recrutement. Donc avant de commencer la vidéo, les gars, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment indispensable pour moi, vraiment n'hésitez pas pour faire progresser la chaîne, à liker, à partager et bien sûr à commenter, dites-moi votre avis sur ce que vous pensez de mon mercato, donnez-moi une note sur 10 de mon mercato idéal. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi d'autres jours auxquels vous, vous avez pensé. Peut-être que moi je les ai vus, mais je n'ai peut-être pas jugé l'utilité de les prendre et j'ai opté pour d'autres choix. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire, sans dire, sans essayer de vraiment me défoncer sur les choix que j'ai faits. Pour moi, j'ai essayé de faire des choix réalistes et objectifs, parce que je sais que moi j'avais largement d'autres choix en tête, mais des choix qui ne peuvent pas se faire. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. On va commencer le début de vidéo. Maintenant, c'est parti. Je vais vous parler un petit peu de mon équipe type. Donc Lopez, pour moi, c'est indispensable. Vous voyez, comme sur le banc, j'ai mis Ryu. Pour moi, ça doit être le numéro 2. Pour moi, le poste de gardien, ce n'est pas à bouger, ce n'est pas la priorité de ce mercato-là. Pour moi, ce sera l'année prochaine, le poste de gardien, vraiment, à prendre un nouveau numéro 1, peut-être, si Lopez a une baisse de régime cette saison. Donc moi, j'ai vraiment envie de laisser Lopez, qui a été pour moi le deuxième meilleur de l'équipe cette saison, derrière la casette et qui nous a tenus à bout de bras, parce que sans les deux-là, je me demande où on serait dans le championnat. Donc pour moi, Lopez, Ryu et Patouille en numéro 3. Et après, vous allez voir, je vais vous donner mes départs plus tard dans la vidéo. Le deuxième joueur, ma première arrivée, ce serait Valentin Rosier, arrière-droite de Besiktas en Turquie. Pour moi, c'est très très dur de vous trouver des arrière-droite. Je vous le dis, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Amari Traoré va signer à la Real Sociedad libre. Il a choisi de partir en Espagne pour jouer la Ligue des Champions. Et oui, c'est un plaisir de voir des clubs quand même qui vont la Ligue des Champions, contrairement à nous, qui n'arrivons pas depuis trois ans. Et après, on voit quels joueurs nous échappent. Si on avait la Ligue des Champions, je suis quasiment sûr à 100% que Traoré aurait signé chez nous. Quasiment sûr. Parce que ça aurait fait, pour moi, l'unanimité pour que Traoré vienne. Malheureusement, il faut faire d'autres choix. Et pour moi, mon premier choix, c'est posé sur Rosier, qui a eu 6,8 de notes sur Wooskert.com. J'avais quand même pas mal de recherches. Je pense que ça va être la vidéo où je vais vous sortir le maximum d'infos sur tous les joueurs que j'ai pris. Donc, je vous répète, 6,8 de notes, c'est quand même pas mal. Rosier, il aime dribbler, il fait des bonnes passes. Il est aussi très très bon dans la concentration et ses points faibles. Ce qui est noté, en tout cas, c'est discipline et duel aérien. Dans le duel aérien, il va falloir qu'il soit plus malin et bon dans l'anticipation. C'est tant bien parce qu'il est bon en concentration, donc ça pourrait aider. Et le truc de la discipline, pour moi, je le vois comme une étape à gommer. C'est-à-dire que quand un entraîneur comme Laurent Blanc qui s'est mis en tête de pouvoir relever Cherky comme jamais aucun entraîneur n'a réussi à le faire à Lyon, il pourra aider sur ce point-là Rosier pour le remettre en selle, en tout cas sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Rosier, qui est évalué par exemple sur Transfer Market à 6 millions d'euros. Donc, ça pourra peut-être se monter à 10 millions d'euros, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Pour moi, il faudra être convaincant. Et quand t'es Lyon, tu peux quand même essayer de convaincre des joueurs français, etc. et les prévenir pour leur dire l'année prochaine on va en Ligue des Champions. L'équipe va être focus sur la Ligue des Champions. Il y a quatre équipes qui vont en Ligue des Champions l'année prochaine, en tout cas la saison qui arrive. Donc, il va falloir se bouger et tu fais partie du projet. Donc, c'est comme ça qu'il faut convaincre des joueurs. Je ne vais pas vous l'apprendre. C'est comme ça qu'ils font. Il n'y a pas de remède secret. Il faut faire comme ça. Et pour moi, c'est peut-être le joueur. Et je vais vous donner ma deuxième piste pour ce poste-là. Parce que pour tout le monde, la piste numéro 1, c'est Amaritraoré. J'ai regardé les autres noms de joueurs. Je vous le dis que le poste de latéral droit, ça va être très très dur d'en trouver un deuxième. Donc, voilà. J'ai essayé d'en trouver deux. Piste numéro 1, c'est Valentin Rosier. Et ma deuxième piste, c'est Jordan Thézé. Voilà, je vous donne un peu plus d'infos sur lui. Il va avoir 24 ans le 30 septembre 2023. Il joue au PSV Eindhoven. Il peut jouer en tant que défenseur central et en tant que défenseur droit. Il a beaucoup plus joué en tant que défenseur droit. Ça note sur wooskort.com, c'est 6,9. Donc, un peu plus que Rosier. Il est bon en passe. Bon en passe-clé. Très très bon en concentration. Il tient aussi très très bien le ballon. Donc, c'est des points positifs. Son seul défaut qu'il notait sur l'application, c'est qu'il n'est pas très très bon en tacle. Donc, il ne tacle quasiment pas, voire très très rarement. Et pour moi, je ne le vois pas non plus comme un trop trop en défaut. S'il est fort dans les duels, etc., ça peut largement sauver la mise. S'il met vraiment des gros gros coups de... Des gros gros coups de... Comment ça s'appelle ? D'épaule, etc. Ça peut toujours sauver la mise. Donc voilà, ça évite aussi les tacles de prendre des cartons jaunes, des cartons rouges. Voilà, c'était très très agressif. Donc voilà pourquoi mes choix se sont portés sur un des deux. Et comme vous voyez, j'ai mis Rosé dans l'équipe type. Ce serait mon choix numéro un. Et si ce n'est pas possible de le prendre, pourquoi pas prendre Thézé malgré qu'il va jouer la Ligue Europa ? Essayer de le convaincre, ça peut toujours être bien. Ensuite, pour le reste de la défense, en titulaire, je ne fais aucun changement. Le Vren, pour moi, il faut le garder absolument. Et pourquoi pas le remplacer l'année prochaine, une fois qu'il aura 34, voire 35 ans. Lukeva, je le garde. J'ai fait le choix de sacrifier un autre joueur, en tout cas de le vendre, un autre joueur. Et de garder Lukeva pour cette saison. Et à mon avis, si on le garde cette saison-là, en tout cas de mon point de vue, il faut le garder. On le vendra sûrement l'année prochaine, parce que la cote sera beaucoup trop élevée pour qu'on le garde. Donc j'espère qu'on pourra le prolonger. Vous voyez ma réflexion. Le prolonger pour le garder au moins une saison. Garder Tagliafico, pour moi, il a été vraiment très très bon. Il nous a montré des bonnes choses de lui. Donc il a été un peu moins bon en deuxième partie de saison. Il y a eu aussi la Coupe du Monde, etc. Il s'est marié, etc. Il y a eu plein de choses. Je sais que le mariage, il n'y a pas comme une baisse de niveau. Mais il a eu plein de choses. Il y a eu aussi, pour moi, un relâchement quand même. Quand tu joues une Coupe du Monde à fond, tu la gagnes. Tu as un relâchement quand même. Donc j'essaierai de le garder encore au moins une saison. Tagliafico, s'il part, j'ai pensé à un autre joueur. Bonne à Sosa, pour ceux qui connaissent, le joueur de Stuttgart, qui est vraiment des très très bonnes stats. Je me demande comment encore il est à Stuttgart ce jour-là. Sachant qu'ils ont joué les barrages pour ne pas descendre. Ils ont réussi à se sauver au profit de Hambourg. Ils ont empêché Hambourg de remonter. Ce serait ce jour-là, si Tagliafico part, que je conseille. Je crois qu'il a mis deux buts et sept pas décisifs en 30 matchs environ. C'est un joueur croade, donc il pourrait être intégré par l'Ovrenne s'il part. Ou même, je pense que je vous le proposerai l'année prochaine. Bonne à Sosa. Moi, je n'oublierai pas ça. Vous le verrez, c'est pour ceux qui suivront encore la chaîne l'année prochaine. Mais pour le moment, Tagliafico, pour moi, doit rester. On continue. Tolisso, pour moi, c'est vraiment le problème de l'équipe. Je vous le dis direct. Quand j'ai commencé à faire mon équipe pour la saison qui arrive, pour moi, Tolisso, avec les problèmes qu'il a, il a monté des bonnes choses, mais d'autres moins bonnes. J'ai pensé vraiment à le vendre. Alors qu'on vient de l'acheter pour trois saisons. Donc il ne restera plus que deux. Moi, vraiment, j'ai vraiment pensé à me séparer de lui. Sauf que c'est quasiment impossible de se séparer de Tolisso parce qu'on vient de l'acheter, etc. C'est une récord comme signal à Tolisso. Mais moi, honnêtement, j'avais pensé vraiment à un autre joueur qui pourrait le remplacer. Mais je vais essayer de faire confiance à Tolisso, lui laisser une chance, de montrer et d'essayer de retrouver son niveau. Ça va être dur, mais je lui laisse une chance. Mais l'année prochaine, si ça reste d'être mal, je penserais peut-être à le vendre et prendre ma solution de rechange. Pour le poste de milieu offensif, avant de passer à la recrue, de droite, comme vous le voyez, Cherki, je lui laisse une chance également. Parce qu'il a montré des bonnes choses, d'autres moins bonnes. Il est en progression, donc c'est un peu moins une autre chance que Tolisso. Mais là, il aura une saison complète pour moi. Parce que Laurent Blanc lui fera confiance. Je lui laisse carte blanche. Et pour moi, vous verrez un petit peu les possibles remplaçants de Cherki. J'en ai pris un qui peut jouer numéro 10, un qui peut jouer 10 et en même temps milieu central. Donc ça pourrait descendre en 4-3-3 si Cherki sort du match. Vous verrez, vous allez comprendre quand je vais vous donner les remplaçants de Cherki. Donc pour moi, Cherki doit faire la saison prochaine et performer. Vraiment, il faut qu'il donne le maximum de lui et qu'il enregistre qu'un footballeur, ce n'est pas que des gris-gris, etc. Il faut jouer pour l'équipe, il faut faire les efforts. Et une fois qu'il aura compris ça, vous verrez, il ne sera plus à Lyon. C'est dommage de vous dire ça, mais le jour où il comprendra ça, il sera au Real de Madrid. Donc voilà pour terminer sur Cherki, pour moi, titulaire l'année prochaine. La recrue, et la bonne info du jour, c'est que Lyon fonce sur Skiri qui a envie de venir. Donc pour moi, c'est la recrue idéale à Lyon. J'espère qu'on lui proposera un bon contrat. Pas de... Pas de... Un contrat... En tout cas, un salaire incroyable, mais un salaire correct qui mérite. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Cologne. Et il faut savoir que Cologne est 10e du championnat, ou aux alentours. Je vais vous donner un petit peu ces statistiques à Skiri. C'est 7,1 notes sur Woodscore.com. Donc c'est pas stratosphérique, mais c'est très 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 bon. Il est bon en interception, bon en passe, bon en tacle, bon en concentration. Il aime bien contrer le ballon. Voilà, quand il y a des petits duels où on essaie de faire une passe lobée, ou peut-être un petit tir, il est très très fort pour contrer le ballon. Et c'est marqué sur Woodscore.com, c'est pas moi qui l'invente, qu'il n'a pas de faiblesse. En tout cas, pas de faiblesse qui est vraiment apparente. C'est toujours mieux de recruter des joueurs gratuits, en plus, qui n'ont pas trop trop de faiblesse. Pour moi, c'est parfait. Si on arrive à le faire très très rapidement pour l'intégrer directement dans la préparation estivale, pour préparer les joueurs pour les matchs amicaux, dont notamment une étude, c'est parfait. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus sur Skiri. Pour moi, c'est un joueur que je voulais déjà depuis l'année dernière, donc je suis en parfaite harmonie avec ce choix-là. S'il y a un couac et qu'il y a un gros club qui se met sur lui, j'ai pensé à une deuxième alternative qui est sortie. Un choix de Bruno Cherou, d'après les grands journalistes mercato. Pour moi, c'est largement Al Mousrati. Joueur libyen, 1m89. Si Skiri, ça ne se fait pas, je prendrais Al Mousrati si j'étais Lyon. 7,22 de moyenne, c'est stratosphérique lui par contre. Parce que j'ai vu que s'il joue milieu défensif, il a quasiment 8 de notes en jouant milieu défensif. Voilà, juste pour vous dire ça. C'est plus, c'est passe, duel aérien, c'est normal, quand tu vas mettre 1m89 et tu es un déménageur, normal. Interception, stratosphérique aussi. Tacle, concentration, c'est tous ces plus. Et ces petits plus en style, ils appellent ça un petit peu de ce que j'ai compris. Il aime bien jouer long ballon, comme Tolisso. Et il aime jouer le ballon dans les airs, donc voilà, faire des petites passes pour passer des lignes par-dessus, voilà, des petites passes, etc. Donc c'est vraiment, c'est plus à lui. Et voilà, si ça ne se fait pas cette saison, j'aimerais que ça se fasse l'année prochaine, s'il reste encore à Braga cette saison-là, qu'on fasse à Al Mousrati l'année prochaine. Donc voilà, ce serait mon souhait favori. Donc voilà, choix numéro 1, Skiri. Si ça ne se fait pas, Al Mousrati. Et Al Mousrati l'année prochaine, si on ne le fait pas cette saison. Donc on poursuit. Barcola, Elie et Gauche, pas de débat possible. Il faut le garder, même s'il change d'agent, il faut le garder à tout prix. Lui augmenter même le salaire, pour moi il mérite largement. Lui mettre un bon salaire qu'il mérite. Le prolonger même. La casette, pas de débat, je ne dis rien de plus. On le garde. Ma recrue, en Elie et droit, il n'en aura deux. Ma première, c'est Adama Traoré qui est gratuit. Qui a eu un peu de mal cette année. Souvent en remplaçant, donc c'est un peu plus dur pour marquer des buts et être décisif. Donc je vais vous donner ces statistiques. Sur Booscore.com c'est 6,51. C'est très très moyen. Mais quand il joue au poste de Elie et droit, c'est 8 de notes. Donc il a peu de matchs, mais c'est très très bon. C'est point fort. Centre, dribble, duel aérien. Ça peut toujours servir. Au lieu de jouer sur la cadette, les duels aériens. Autant se projeter sur un Barcola ou sur un Adama Traoré pour que justement la cadette et les milieux de terrain récupèrent le ballon et jouent au sol. Autant jouer sur Adama Traoré qui a une bonne détente. Également sur Barcola. Son point faible, vous allez me dire que ça fait mal surtout quand on joue en 2023 au football. C'est la contribution défensive. Donc voilà, repiqué derrière. Mais aucun joueur dans le monde, même à 28, 29 ans, ne peut pas progresser sur certains aspects. et pour moi, il peut progresser. Et quand tu joues dans une équipe qui est en bonne forme comme Lens cette saison, tous les joueurs se mettent au service du collectif. Et on peut largement convaincre pour moi Adama Traoré de venir, sachant qu'il avait fait des bonnes bases pour signer à Barcelone en prêt. Là, il a un peu moins de mal à Wolverhampton. Un peu plus de mal, je veux dire. Pour moi, il faut foncer sur Adama Traoré. Et il peut apporter une plus-value dans la vitesse, dans plein de choses. C'est pour moi peut-être le profil parfait pour venir jouer à Lyon. Et voilà. De toute façon, il faut jouer dans les profils gratuits. Donc pour moi, Adama Traoré, il faut foncer dessus. Donc voilà. Peut-être qu'il y en a qui auraient préféré peut-être d'autres choix, en tout cas un autre choix de ma part. Mais moi, je préférais foncer sur Adama Traoré. Quand j'ai vu ce joueur-là, pureur de contrat, je me suis dit, ça peut être une bonne alternative pour le poste d'Eli Hydro. Pour continuer, j'ai mis sur le banc Oumtiti. Vous savez que mon avis, au début, il n'était pas pour. Évidemment, j'ai réfléchi. Pour l'ambiance du club, etc. Il revient en forme. Pourquoi pas le mettre en numéro 3 ? Il y a des matchs où il faudra peut-être faire souffler Luqueba. On a vu que Luqueba, il y a 2-3 matchs dans la saison où il a été un peu moins bien. Et dès qu'on voit peut-être que Luqueba est en sur-régime, pourquoi pas mettre un Oumtiti en remplaçant ? 4 millions d'euros, les gars, c'est quasiment rien. Donc, pour moi, il faudrait peut-être penser à Oumtiti sur le banc, sachant que Boateng va partir. Duomandé, vous le voyez, n'est pas sur le banc. Donc, voilà. Sur le banc, également, que je n'ai pas pu mettre, Mamadou Sarr, pour moi, il sera numéro 5 dans la hiérarchie. Numéro 4, Abdoulaye Ndiaye. Le joueur de Bastia sera sur le banc. En tout cas, de mon point de vue, il faudra le mettre sur le banc. En numéro 4, Abdoulaye Ndiaye, qui a vraiment été très très bon du côté de Bastia cette saison. Bastia qui a joué quand même la quatrième place de Ligue 2, sachant qu'ils se sont montés de la N3 jusqu'à la Ligue 2 quasiment tout d'un coup. Ils ont fait quatrième avec Régis Brouard. Donc, ça veut dire quand même que Abdoulaye Ndiaye a quand même été très très bon en défense. J'ai vu aussi pas mal de retours positifs. Et pour moi, il faudrait le faire intégrer le groupe pro et notamment la quatrième place cette saison. Pour continuer, Enrique sur le banc, qui n'a pas déçu, qui donne tout pour le club. Donc, pour moi, il faut largement le mettre en numéro 2 et il n'y a pas de changement. Bien sûr, Koumbédi, il n'y a rien à dire. Il est sur le banc, sauf qu'il n'y a pas sa carte. Mais Koumbédi est également sur le banc. Et voilà mon petit dilemme au milieu de terrain. Vous voyez bien le penant qui va être gardé. Elle est rouge dans la rotation avec Cherki. Et voilà mes trois choix au milieu de terrain et il y en a un des deux qui ne sera pas là. En tout cas, de mon point de vue, j'ai fait le choix de prendre ce jour-là, qui est Maltais, également français, Teddy Thomas. Donc, ce ne sera pas compliqué de le faire progresser en français. Il a joué au Red Star. Il est français, sauf qu'il a choisi la nationalité Maltaise. Et il fait une saison stratosphérique avec l'Union Saint-Gilloise. Quand j'ai entendu le nom de ce club-là il y a un an environ, c'est un club qui est monté D2 et qui jouait la première place l'année suivante. Et je crois que c'est un club qui est l'un des plus forts en Europe au niveau de la data, je crois. C'est un joueur qui a été cherché au Red Star et qui fait deux saisons, je crois que c'est avec quatre saisons qu'il est là-bas, mais les deux dernières saisons sont stratosphériques. monstrueuses. Je crois que juste en championnat, il est à neuf buts, neuf pas décisifs en 32 matchs, je crois. Et toute compétition confondue, je crois qu'il atteint un 15-14 au niveau des buts et pas décisifs, je crois que c'est 15-14 ou 15-12. Donc c'est énorme. Sachant que l'Union Saint-Gilloise a fait un très très gros parcours en Ligue Europa. Et pour moi, c'est le joueur à recruter. Je vous le dis, il a 29 ans, il va avoir également comme Thézé, 30 ans au mois de septembre, le 30. Et je vous donne un petit peu mon avis, c'est dit Thomas, qui est également, je crois, piste des parraines, mais il faudrait peut-être s'activer justement. Il coûte 5 millions d'euros. Il a une note sur www.woussweb.com de 7,29. Il est bon en passe-clé, bon en passe, bon sur coup de pied arrêté, bon en passe en profondeur, bon en dribble, bon en tir de loin et bon sur coup franc. On n'a pas réussi à faire Brango et Vandenbomen. C'est le joueur parfait. Et son seul point négatif, c'est les duels aériens. Et justement, quand tu auras Tolisso, c'est moi honnêtement Thomas pour le moment, je le verrais bien en remplaçant, mais j'ai peur que si Cherky fait des mauvais matchs, Thomas soit titulaire toute la saison. Je vous le dis. Pour continuer, son seul point négatif, c'est les duels aériens. Donc du coup, il aura des jours autour. Skiri pourra jouer les duels aériens. Tolisso pourra également, s'il se sent un peu mieux la saison qui arrive, du coup, le remplacer, voilà, pour gagner les duels aériens au milieu de terrain. Mais moi, c'est surtout un gros apport offensif que je veux de Teddy Thomas. C'est pour ça que moi, je mettrais le grappin dessus. Si j'étais vraiment directeur du recrutement à Lyon, je foncerais sur ce joueur-là. C'est un joueur qui faut à Lyon absolument. Il nous faut un tireur de coup franc, un mec qui, voilà, qui casse les lignes, qui est bon en passe et tout. C'est le joueur parfait. Pour moi, le dilemme du milieu de terrain pour le banc, c'est ou Zorgan ou Bentaleb. Donc vous allez me dire, deux Algériens. Donc il y en a un qui va battre l'autre. Zorgan qui est absolument fan de Lyon, en tout cas qui kiffe le club. Et Bentaleb qui fait une très très bonne saison et qui est au-dessus du lot avec Angers, qui descend. Donc pour moi, c'est une opportunité de marché. Bentaleb et Zorgan est pour moi également aussi une opportunité de marché parce qu'il performe énormément à Charleroi. Donc je vais vous donner un petit peu leurs statistiques. Bentaleb, c'est 7 de moyenne sur www.ouzor.com sachant qu'il jouait chez le dernier. 7, très très bon. Bon en dribble, bon en duel aérien, bon en passe, bon en tir de loin. C'est aussi un petit peu une de ses spécialités. Le tir d'Organ, il aime bien s'y tenter. Il est bon en coup de pied arrêté, bon en interception et bon en tacle. J'ai noté zéro défaut. En tout cas, ils n'ont pas trouvé. Donc c'est toujours mieux quand tu joues chez le dernier et que tu n'as pas trop de défauts. Donc moi, je prends directement. Il n'y a même pas de débat. Ensuite, Zorgan, c'est 7,1 de notes sur www.ouzor.com C'est 7,1. Donc c'est vraiment énorme. Sachant qu'il joue à Charleroi et Charleroi, je ne crois pas qu'il joue les premiers rôles. Il est bon en passe, bon en passe également en profondeur. Bon en passe-clé, bon en dribble, bon en concentration. On va dire, sa petite faiblesse et les duels aériens. Et comme je vous dis, tout le monde peut progresser. Donc, c'est dur parce que pour moi, il y a deux choix en tête. C'est où tu mises sur la jeunesse et Zorgan, où tu mises sur Ben Taleb et l'expérience. Parce que je vais également vous dire leur prix. Le prix que j'ai également noté, c'est Ben Taleb. Ça serait autour de 7 millions d'euros. Peut-être vu à la baisse vu qu'il y a la déceinte de Angers. Et Zorgan qui est en progression nette, c'est 10 millions d'euros environ et ça pourrait jouer un peu plus sachant que l'an c'est dessus. Pourquoi pas essayer de faire jouer notre carte, comment dire, notre carte charme parce qu'il est fan de Lyon. Ça peut toujours jouer en essayant de le convaincre de dire si on fait une grande saison, l'année prochaine on va aller dans l'île des champions. Ça peut jouer dans la tête d'un joueur. Donc, moi honnêtement, frappe ou le côté le côté juste au côté un peu charmeur, j'aimerais prendre Zorgan. Ce serait peut-être mon choix numéro 1. Mais aussi, il faut penser que dans des équipes, il faut aussi des gauchers et que Ben Taleb est gaucher normalement. Je vais bien vérifier. Oui, il est gaucher. Et un gaucher, ça peut toujours aussi être efficace. Donc voilà. C'est juste aussi des choix que je transmets et il y a des choix, c'est dur de faire un choix, les gars. Et pour continuer, en allié droit, j'ai pris Ito en doublure. Pour moi, le joueur, c'est un de mes chouchous en révélation de cette saison, les gars. Comme j'avais pris le pass prime vidéo pour regarder tous les matchs, en tout cas, beaucoup de matchs, c'est pour moi une des révélations du côté de Reims. Balogoun éclipse un peu Ito, mais Ito, c'est stratosphérique, les gars. Ito a été acheté 10 millions du côté de Bruges par Reims. Moi, je serais... En tout cas, sa cote est descendue à 8 millions d'euros, mais pour moi, elle aurait dû rester à des millions pile. Après, je sais qu'il a 30 ans, il va avoir 30 ans. Non, il a 30 ans, je crois. 29 ou 30 ans, bref. Je ne vais pas prendre tout le temps de parole là-dessus, mais pour moi, c'est le profil parfait. Donc, je vais également vous donner mon avis sur lui. Il vaut 8 millions d'euros et j'ai noté également sa fiche, Outscar.com, c'est 6,9, donc quasiment 7. C'est très très bon. Il est bon en centre, bon en pass clé et bon de la tête également. C'est faible, c'est le hors-jeu, donc qu'il fasse gaffe au hors-jeu, notamment contre lui, vous vous souvenez, il a mis 2 buts hors-jeu. S'il est moins hors-jeu, il y a de 2 contre Reims. Au moment, il a mis 2 buts hors-jeu, heureusement. Également, les passes, il peut un peu mieux s'améliorer d'après eux et la contribution défensive. Mais quand j'ai vu les matchs de Reims, c'est bizarre qu'ils mettent contribution défensive parce que moi, je le voyais énormément en défense. C'est pour ça que ça aussi, je suis un peu moins d'accord avec eux sur ce profil-là qu'ils ne défendent pas beaucoup. Je ne suis pas très très d'accord parce que moi, j'ai vu pas mal de matchs de Reims. C'est une de mes équipes que je soutenais parce que je ne soutiens que Lyon mais une de mes équipes que j'aimais regarder jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes pour un club, des fois, vous regardez un petit peu d'autres matchs et vous voyez qu'il y a des équipes quand même qui vous font un petit peu rêver comme ça. Et Reims, honnêtement, avec Will Steel, en tout cas, Ito est un joueur parfait pour Will Steel et je pense qu'il pourrait être bien pour Laurent Blanc. Honnêtement, ça pourrait être un joueur qui pourrait intéresser Lyon. Donc voilà, pour 8 millions d'euros, pour moi, ça peut vraiment être pas mal. Et le dernier post que j'aimerais avoir un achat, c'est le post de deuxième attaquant. Ce serait pour moi ou Mikotadze ou Zeki Amdouni. C'est pour moi aussi une révélation. Quand je regardais les matchs, je les guérot pas conférences. Bien sûr, Nice a perdu contre balle. Et un des joueurs marquants, c'était Amdouni. Donc je vais également vous parler de ces deux joueurs-là avant de vous parler des départs et de clôturer la vidéo. Mikotadze, 7,3 de note, stratosphérique avec Metz. Il est très très beau en dribble. C'est vraiment la seule qualité qu'ils ont trouvé pour lui. Très très bon en dribble également dans plein d'aspects. Contre-attaque, jeu rapide, très très bon. Et son point faible, c'est le duel aérien. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Quand même, j'ai pris des profils sur les côtés où il faudra dégager sur eux pour gagner les duels de la tête. Pour moi, le post d'attaquant, il n'y a pas besoin de dégager sur lui. Ou tu peux dégager au milieu ou sur tes défenseurs pour construire ton attaque. Ou alors, viser les ailiers. Donc pour moi, pas de problème là-dessus. Et Mikotadze, vraiment, joueur formé à Lyon qui en plus, il y a eu une question posée par Cacré pour lui, pour lui dire de revenir, etc. Ça ne le dérangeait pas du tout. Et vraiment, on sent qu'il a envie de revenir. Donc, si on peut poser 10 millions aux alentours, comme j'avais dit dans une autre vidéo, prêter un ou deux joueurs à Metz et récupérer Mikotadze pour 10 millions, pour moi, ça peut être une très très bonne affaire. Pour mon choix numéro 2, en vrai, c'est dur parce que j'aime vraiment bien les deux joueurs. Peut-être pour le côté qu'il est vraiment de Lyon, peut-être Mikotadze en numéro 1. Mais mon choix numéro 2, si Mikotadze, ça ne se fait pas et qu'il choisit un autre club, c'est Zekian Douni. Je sais que Francfort est à fond sur lui, mais si on peut gratter la mise, ça peut être pas mal. Zekian Douni, j'ai eu du mal à trouver des choses sur lui, mais ils ont mis que sa saison, c'est 6,9 de notes. Il a mis énormément de buts. C'est un bon profil créateur, voilà, qui peut jouer milieu offensif, Elie est gauche et buteur. Il est bon de la tête. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi des matchs contre Nice également. Il a un bon jeu de tête. Et j'ai remarqué qu'il avait deux bons pieds. Il est bon pied gauche, bon pied droit. Et justement, je n'ai pas trouvé d'autres infos. C'est ça qui me dérange un peu. Mais honnêtement, Zekian Douni, pour moi, ce sera aussi un profil parfait. Donc si Mikotadze, pardon, ça ne se fait pas, Zekian Douni peut faire largement le travail d'un numéro 2. Et pourquoi pas, après, dans le futur, imaginons, s'il prend la place de la casette et faire l'inverse, peut-être mettre la casette en numéro 2 et après, Amdouni en numéro 1. C'est toujours bien parce que la casette ne pourra pas toujours être là. Il faut aussi se préparer pour le futur. Et maintenant, le moment que vous attendez tous aussi, c'est ma liste de départ. Donc vous ne les voyez plus, mais je vais vous donner le nom à l'oral de tous les joueurs qui pour moi doivent partir et qui sont déjà partis. Numéro 1, Cagré, 25 millions d'euros, ça le cote. Pour moi, c'est un joueur qui a trop de failles et que cette saison, il a même surperformé sur la fin. Et pour moi, c'est le moment qu'il parte. Donc j'ai pris des profils vraiment pour solidifier le milieu et c'est ce qu'il faut. Le rembord veut du physique et pour moi, Cagré doit partir. Je suis désolé, peut-être que ça ne sera pas, mais pour moi, c'est une réalité. Il faut qu'un club italien ou un autre club l'achète. Ensuite, René Delaïde, pour moi, il n'a plus du tout sa place à Lyon. Donc un départ pour 2 ou 3 millions, ça doit partir. Togo Cambi, j'ai noté également qu'il doit partir. De toute façon, il ne veut pas rester à Lyon, donc c'est toujours mieux. Il vaut 10 millions d'euros, mais si on peut le faire partir pour 5 millions ou alors un accord à l'amiable, pour moi, c'est toujours mieux. Oscar Sarr est parti à Valence officiellement, donc 5 millions d'euros de plus dans les caisses. Youssouf Kone, un bon joueur qui a duré, je crois, il était bon 2 mois à Lyon, même pas, au tout début avec Silvino, et après, c'était catastrophique. Donc s'il part pour 1 million, c'est très très bien. Habib Keïta, je crois qu'il fait un bon petit parcours à court-tré en Belgique. S'il part pour 2 millions d'euros ou en prêt, j'ai vu que Clermont est intéressé d'après David Jellit. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info, je vous la redonne. J'avais déjà fait une vidéo sur lui. Donc pour 2 millions ou un prêt, ça pourrait toujours être bien. Flo Sanchez ou Flo Dacilva, pour ceux qui connaissent, qui a été prêté du côté de Volendam, moi, je le remettrai en prêt ou alors je le vendrai. Un petit prêt, un autre prêt dans un autre club, ça pourrait être pas mal. Cadabou Harry qui a été prêté à Mallorque, moi, je le vendrai pour 5 millions d'euros ou autour, quelque chose comme ça. il n'a plus sa place à Lyon. Camilo qui fait une bonne saison du côté de Molenbeek, pourquoi pas le reprêter là-bas ou alors ailleurs ou alors le vendre et sa cote, c'est 1 million d'euros. Donc voilà. Aminsar, pour moi, c'est un prêt sec. Il faudrait le prêter. Pour moi, pour le moment, il n'est pas encore prêt pour jouer à Lyon. C'est mon avis. Moi, je le reprêterai une saison dans un club, pourquoi pas néerlandais, le reprêter là-bas ou dans un autre club. Fèvres, une vente vers 20 millions d'euros. Il fait une très très bonne saison mais pour moi, il ne s'acclimatera jamais à Lyon. Donc pour moi, vente à 20 millions d'euros. Bonne vie, un prix en Ligue 2, ça pourrait être une bonne option. Dieu mondé, un départ vers les 10 millions d'euros. Pour moi, il faut d'autres joueurs du côté de Lyon et des joueurs plus sereins défensivement. Il est bon physiquement, mais dans la relance, il y a beaucoup trop de points faibles. Pour moi, un départ 10 millions d'euros serait toujours bien. Mendes, il vaut 5 millions d'euros donc un départ même s'il part à zéro où il veut, mais il faut qu'il parte. Et Yaya Soumaré également que j'ai vu dans l'effectif de Lyon qui est prêté cette saison du côté de Bourg-en-Bresse. S'il part pour 250 000 euros, ça sera toujours un départ parce que pour moi, à Lyon, il n'aura jamais sa place. Donc voilà, vous avez mon mercato idéal, les gars. J'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est longue mais il fallait que je vous donne vraiment tous les points de la vidéo, tous mes avis, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner,